... L'état de santé du maire de Levallois-Péret fait débat. Ses demandes de mise en liberté ont été refusées. Pour en savoir plus, un député du Nord, qui prépare une loi sur les conditions de vie dans les prisons, lui rend visite. Moi, c'était la première fois que je voyais Patrick Balkany. En vrai, c'est pas un intime politique, c'est pas mon couleur politique, c'est pas mon courant politique. Donc je le connaissais absolument pas. Et pour le coup, j'ai vu quelqu'un qui était diminué physiquement et affaibli. Donc on a discuté une bonne heure, une heure et quart. Il me dit non, mais en plus, tous les surveillants se demandent ce que je fais là, comme si tout le monde était avec lui, quoi. C'était un mini-Levalois, quoi, sur place. J'ai ressenti un peu de déni, quand même, dans l'équation. Mais ce qui est propre à ce que j'avais lu dans les bouquins d'analyse sociologique sur la délinquance économique et financière, qui est que ces délinquants-là trouvent que c'est pas normal qu'on s'acharne contre eux comme ça, parce que finalement, c'est pas si grave, quoi. Le maire de Levalois-Péret est incarcéré, seul, dans une cellule de 9 mètres carrés. Il est surnommé « Papa » par ses co-détenus du quartier VIP. Il s'est assez vite fait à la vie de la détention. Et donc, il expliquait que... Et ça lui arrivait très régulièrement de dépanner des paquets de clopes et des clopes aux autres détenus, de refiler un peu de la nourriture qu'il pouvait cantiner et pas manger, pareil, à ses voisins. J'étais ressorti de la maison d'arrêt de la santé en me disant « Bon, si jamais il y avait des élections à la maison d'arrêt de la santé, il serait élu maire de la maison d'arrêt sans trop de difficultés, à mon avis. » Il a gardé cette capacité à créer du réseau, à créer des liens, y compris en détention. Bon, voilà, ça reste Patrick Balkany.